Ce qui nous réunit aujourd'hui c'est ce livre, Islam la dernière chance, pourquoi, comment et que réformer dans l'islam, livre qui est un livre de conversation, d'échange entre Noureddin Boukrou qui est à ma droite et Saïd Branine qui est encore plus à ma droite. Je laisserai à Saïd Branine le soin de présenter plus précisément Noureddin Boukrou et de nous dire pourquoi il a eu envie de faire ce livre avec lui. En deux mots, Noureddin Boukrou est algérien et a en Algérie une double carrière si je puis dire d'intellectuel qui réfléchit à tous ces sujets depuis longtemps et aussi de personnes impliquées dans la vie politique algérienne puisque vous avez même été candidat à une présidence de la République au moins me semble-t-il. Et Saïd Branine qui pourra lui aussi intervenir et éventuellement nous donner une coloration plus française sur le sujet est français d'origine algérienne et fondateur et animateur d'un site qui s'appelle ouma.com, c'est bien ça, qui est un site d'échange notamment de la communauté musulmane en France. Alors je ne les connais pas bien mais quand j'ai vu l'annonce de ce livre qui d'ailleurs ne sera en librairie que le 7 pour ceux qui voudraient se précipiter dessus mais dont je conseille la lecture. J'ai eu envie de les inviter et mes amis du bureau du club des vigilants n'ont pas mis longtemps à me donner leur accord. Alors il peut y avoir quelque chose d'étrange au fond dans notre réunion de ce matin, c'est que à ma connaissance dans la salle il y a peu de musulmans et pourtant nous allons débattre de l'islam, faut-il le réformer, comment le réformer, etc. Alors on pourrait se demander en quoi ça nous regarde au sens où si un ami musulman venait dire à l'un d'entre nous, catholique, protestant ou juif, j'ai des idées sur la manière de réformer ta religion et il serait sans doute troublé. Alors à la fois, je pense que ça ne nous regarde pas mais ça nous intéresse puissamment. Ça nous intéresse parce que tout simplement la France a subi, comme vous le savez, un certain nombre d'attentats islamistes et que du coup les interrogations dans ce pays sont multiples sur cette religion qui s'exprime de cette forme violente et qu'est-ce qui dans cette religion peut faire qu'elle s'exprime de manière violente. Nous avons tous aussi en tête que la communauté des Français musulmans est une communauté importante et qui a plutôt, d'après toutes les projections, vocation à se développer, à prendre une part plus importante en France. Et donc la question de la cohabitation entre ces Français musulmans et les autres Français est fondamentale. plusieurs événements et tribunes récentes l'ont mis en relief, notamment à travers le problème des rapports entre cette communauté musulmane et la communauté juive. Y a-t-il, avec cette fameuse interpellation, y a-t-il dans les textes sacrés musulmans quelque chose qui nourrit cet antisémitisme ? Mais faut-il changer ? Et puis il y a aussi une troisième raison, ça nous intéresse aussi parce que les pays arabes nous intéressent et notamment les pays les plus voisins, les pays d'où vous venez, l'Algérie. Nous avons tout intérêt à ce que ces pays se développent harmonieusement et pas seulement parce que nous avons une histoire commune aussi. parce que, tout simplement, vous êtes l'Algérie, vous êtes nos voisins. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord que Saïd Pranin nous redise en quelques mots pourquoi il a eu envie de faire ce livre avec nous et qu'il n'hésite pas par la suite à répondre à certaines questions, notamment à celles qui peuvent donner son point de vue sur ce qui concerne plus la France. Je vais quand même vous poser une question liminaire à tous les deux parce que ça me paraît important étant donné le sujet dont nous allons parler. Êtes-vous croyant ? Oui, tout à fait, je suis croyant. Oh, c'est bien. Voilà. Tous les deux pratiquants. Ça dépend de ce que vous appelez pratiquants. Les cinq piliers de l'islam. Mais la pratique en islam ne se limite pas uniquement aux cinq piliers. Alors, avant de présenter Nordine Bouklouh, avec lequel j'ai co-écrit cet ouvrage, je vais vous faire avant tout une présentation rapide du site que je dirige. Donc, c'est un site qui s'appelle Ouma.com, qui a été créé en 1999. Donc, il y a pratiquement plus de 19 ans d'existence. Rapidement sur le site, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Donc, c'est un site qui s'inscrit, qui s'intitule Ouma.com, qui s'inscrit dans une triple fraternité. Une fraternité adamique entre tous les hommes, une fraternité abrahamique entre toutes les religions, mais également une fraternité entre tous les courants d'islam, puisque vous n'êtes pas en sans savoir que malheureusement, il y a au sein d'islam des tensions, des conflits permanents qui vont jusqu'à des actes de violence, voire des excommunications. Je ne parle pas spécifiquement du terrain français, mais plutôt à l'échelle internationale. Alors, pourquoi j'ai voulu écrire cet ouvrage avec Nordine Bouklouh ? Bien sûr, nous, en tant que responsables du premier site de débat et d'information de l'islam de France, donc d'une certaine façon, pour schématiser, on est d'une certaine façon la première mosquée de France. Même si on n'est pas un site de prédication, on n'est pas un site confessionnel, on est un site de débat et d'information. Et l'islam est un des sujets majeurs de la ligne éditoriale, mais pas le sujet principal. Donc, j'ai voulu faire ce livre avec Nordine Bouklouh, que je connaissais depuis pratiquement 30 ans, puisque j'ai eu l'occasion de lire ses écrits, notamment dans la presse algérienne. J'ai également lu ses ouvrages. Donc, c'est quelqu'un pour lequel j'ai toujours eu un véritable respect, une véritable admiration pour l'intellectuel qu'il est. Alors, je crois que c'était en 2015, je prends contact avec lui, car je veux, j'ai ce souci de l'introduire dans le débat français sur la réforme de l'islam. Pourquoi je souhaitais l'introduire dans le débat français ? Car il me semblait que la plupart de ceux qui, je ne vais pas citer de nom, bien sûr, mais ceux qui envisageaient ou qui se positionnent comme candidats à la réforme de l'islam, prenaient le risque de ne pas être audibles auprès des musulmans de France qui sont, qui est la cible première, la cible concernée. Ils sont peut-être crédibles, audibles auprès des non-musulmans, mais ce n'est pas un reproche que je leur fais, mais qui ne sont pas suffisamment crédibles auprès de la cible principale qui sont les musulmans de France. Alors, pourquoi Nordin Boklouh est crédible, à mon sens ? Il est crédible pour trois raisons. Premièrement, il est le disciple d'un des plus grands penseurs musulmans du XXe siècle, qui s'appelle Malek Ben Dhabi, qui est décédé en 1973, qui est une figure intellectuelle extrêmement connue dans le monde musulman, et Nordin Boklouh a été son disciple. Donc c'est un critère pour moi déterminant. Pourquoi ? Parce que pour les musulmans, en ce qu'on va en parler d'islam, on veut toujours savoir qui vous êtes, d'où vous parlez, quelle est votre crédibilité. Donc le fait que Nordin Boklouh soit, a été en l'occurrence, le disciple de Malek Ben Dhabi, qui est encore une fois une figure extrêmement respectée, eh bien est un gage de crédibilité auprès des populations musulmanes. Quand je dis population musulmane, j'essentialise un dessin, bien sûr, il y a des spécificités, je ne vais pas rentrer ici dans les nuances, dans les spécificités. Donc premier point, il est le disciple de Malek Ben Dhabi. Deuxième point, très important, il y a une double culture. Car souvent, les candidats ou ceux qui proposent de réformer l'islam, ont ou bien une culture, entre guillemets, pour faire gros, une culture occidentale, ou bien une culture, une bonne connaissance, ou plutôt, enfin ils ont plutôt une culture occidentale, mais n'ont pas suffisamment de connaissances du monde musulman, de son histoire, de sa tradition, de sa tradition intellectuelle, de sa tradition historique. Ou bien ont plutôt une culture, une bonne connaissance, entre guillemets, de l'islam, mais n'ont pas cette culture occidentale. Donc Dandine Boukhlouh, lui, a une véritable double culture, et il le démontre parfaitement dans cet ouvrage. Troisième point, qui me paraît également fondamental, c'est que c'est quelqu'un qui a combattu l'islamisme politique. Non seulement il avait anticipé l'émergence de l'islamisme politique à la fin des années 70, au début des années 80, il l'avait anticipé à travers ses écrits, donc ce sont des choses parfaitement vérifiables, et il donne des extraits de ce qu'il avait dit à l'époque dans la presse algérienne, à la fin des années 70, au début des années 80. Non seulement il avait anticipé l'émergence du phénomène islamisme, de l'islamisme politique, en l'occurrence du fils, puisque là je parle de l'Algérie, et l'Algérie en fait a connu son printemps arabe, entre guillemets, 22 ans avant le printemps tunisien, puisque l'Algérie a connu son printemps démocratique, il y a eu les émeutes de 1988, après il y a eu le vote de la Constitution qui reconnaissait le périsme politique en février 89, je crois, c'est ça, février 89. Donc l'Algérie a été en fait le premier pays à avoir éprouvé l'expérience islamiste, puisqu'il y a eu des élections démocratiques, qui se sont traduites par la victoire du fils, le front islamique de salut, qui était la principale force politique islamiste qui a tout raflé, pratiquement, qui a capté l'électorat algérien en 99, en 90, pour les élections municipales, puis en 91, pour les élections législatives, qui se sont traduites, en 92, qui se sont traduites par l'arrêt du processus électoral, qui a par la suite engendré la décennie sanguinaire que vous connaissez. Et Nordin Boklou a combattu l'islamisme politique, puisque souvent, ceux qui se proposent de réformer l'islam, et là je ne cite personne, bien sûr, notamment en France, n'ont jamais croisé un islamiste de leur vie, n'ont jamais débattu avec un islamiste. Et là, je dirais, il a débattu avec les islamistes sur le terrain politique, sur le terrain idéologique. Donc il les a affrontés, il s'est confronté à eux, il les a même côtoyés, il a été sur le terrain. Donc il a une expérience du combat contre l'islamisme politique. Ce n'est pas seulement théorique. Et il n'a pas combattu n'importe quel islamisme, il a quand même combattu le FIS, le front islamique du salut, dont parmi ses rangs, certains prônaient le djihad, et ont appliqué le djihad, puisqu'ils ont défié l'armée, ils ont défié l'État, et ça s'est traduit par des actes de violence, par des attentats, par la constitution de Maquis. Donc il a confronté l'islamisme politique, et il a continué à prendre des risques, même après l'arrêt du processus électoral, puisqu'il a toujours tenu le discours de la réforme de l'islam publiquement, au pire de la situation politique en Algérie. À l'époque, il y avait des attentats, il y avait des meurtres, ont tué des intellectuels, ont tué des journalistes, et lui, il n'a pas fait le choix de quitter l'Algérie, il a fait le choix de rester en Algérie, et de continuer à combattre politiquement l'islamisme politique, avec tous les risques que cela engendant. Voilà pourquoi j'ai voulu lui donner la parole, et faire ce livre avec lui. Et à l'époque, enfin à l'époque, en 2015, j'ai souhaité faire une interview avec lui, qui était publiée en deux fois, en deux parties, et cette interview introduisait d'une certaine façon le livre, qui n'était pas encore en préparation, puisqu'on n'avait pas décidé à l'époque de faire cet ouvrage. Et je voulais faire un test. Ce test, c'était celui-ci, c'était quelle sera la réaction de notre public, qui est extrêmement nombreux, qui est composé sociologiquement un petit peu de ce qu'est l'islam de France, dans sa diversité, dans sa pluralité. Là aussi, l'islam de France est quelque chose de très complexe, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais il y avait, dans ce public, il y avait des gens qui étaient adeptes du salafisme, il y avait des gens qui étaient adeptes de la mouvance des frères musulmans. Donc j'ai fait une interview écrite avec lui, et il a parlé de façon extrêmement franche, puisque dans cette interview écrite, il dit complètement qu'il faut complètement réformer l'islam. Il dit également qu'il faut complètement se débarrasser de l'irme al-qadim, c'est-à-dire le savoir ancien, dont s'abreuvent les islamistes. Il dit également que ce ne sont pas les ulama, c'est-à-dire les docteurs de la loi religieuse, une espèce de clergé musulman qui ne dit pas son nom, qui ne sont pas habilités à réformer l'islam, qui sont complètement obsolètes, qui sont complètement dangereux. Il dit également que ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman, entre le fiqh et les droits musulmans et certaines pratiques de Daesh, enfin le fiqh et le droit musulman tel qu'il a enseigné, notamment Al-Azhar, je crois. Moi, je crois que tu avais cité Al-Azhar, l'université d'Azhar, qui est l'université islamique connue dans le monde musulman, qui est même incontournable. Il a dit carrément qu'il ne voyait pas tellement de différence entre le fiqh tel qu'il est enseigné Al-Azhar et, entre guillemets, le fiqh de Daesh. Donc, il avait vraiment bousculé les esprits, bousculé la mentalité. Il avait, comme on dit vulgairement, mis les pieds dans le plat. Alors moi, j'ai lu cette interview avant de publier. Je me suis dit, je vais prendre le risque. J'assume complètement, puisque j'étais en accord avec ce qu'il disait. Je vais prendre le risque de le publier sur Ouma.com. Bien sûr, j'ai fait une présentation, savoir qui était Nordine Boklour. Je l'ai présenté, etc. Et à ma grande surprise, cette interview a eu un fort succès. Il a été énormément partagé. Il a eu plus de 5 000 partages sur les réseaux sociaux, 5 000 partages à partir d'Ouma. Et j'étais agréablement surpris par l'accueil qu'a eu cet article, y compris de la part de notre public salafiste, puisqu'on avait un forum de discussion. Les gens pouvaient discuter, discuter également sur Facebook. Et j'ai été surpris par le fait que les gens, bien sûr, émettaient des désaccords, mais n'ont pas dit, mais qui il est ? Qui est Nordine Boklour ? D'où il sort ? Quelle est sa légitimité ? Pourquoi ? Parce que j'ai bien fait en sorte de le présenter, de dire qu'il était, un, le disciple de Malek Ben Nabi. Donc Malek Ben Nabi est même respecté par la mouvance des frères musulmans et des salafistes. Donc ça le crédibilisait. Et deuxièmement, j'ai dit également qu'il avait une double culture. Donc c'est pas quelqu'un qui parle dans les... qui propose la réforme sur les plateaux télé ou au quartier latin. Donc il a une vraie culture du FIIR, enfin une vraie culture islamologique sur l'islam en anglo général. Et surtout qu'il a... qu'il était même respecté, et c'est le cas, il est respecté également par les salafistes, par les salafistes algériens, par les fréristes algériens, il est même respecté, beaucoup là, c'était quelqu'un qui était même respecté par les islamistes algériens, par les leaders du FIIS algérien. Je pense notamment à Ali Belhaj, je pense notamment à Abbas Madani. Donc là, je dirais qu'il a des atouts, il a une crédibilité, encore une fois, que n'ont pas beaucoup de candidats de la réforme islamique, de l'islam en France, en France et même en France, en Europe. Je parle des musulmans, je parle des musulmans, et même dans certains pays musulmans. Donc maintenant, je vais lui laisser la parole et présenter ce qu'il entend par la réforme de l'islam. Mesdames, messieurs, merci de l'honneur que vous nous faites d'être présents ce matin à cette rencontre, à l'initiative du club. Voilà, donc je pense que l'essentiel a été dit par M. Brannin pour poser le sujet, pour camper le sujet. donc nous sommes autant que le reste du monde préoccupés par ce qu'on appelle désormais le problème de l'islam dans le monde. Parce qu'il y a comme un problème de l'islam d'abord dans les pays musulmans, puisqu'on a vu beaucoup de pays arabo-musulmans, à commencer par l'Algérie, qui a eu cette cette faveur entre guillemets d'être confronté dès 1988, 89, 90, à l'émergence brutale, brusque, imprévue, inattendue de ce qu'on appelle désormais l'islam politique, vite suivi d'une période de terrorisme, parce que cet islam politique-là qui avait pris, qui avait, qui avait pris les formes extérieures de la vie politique courante, démocratique, républicaine, en fait, portait un projet qui était, qui consistait à, sitôt arrivé au pouvoir, abolir les moyens par lesquels, les moyens républicains et démocratiques par lesquels il est venu, il est arrivé au pouvoir. Donc, une vingtaine d'années plus tard, 88, vers 2011, on commençait ce qu'on appelait les printemps, fin 2010-2011, le fameux printemps arabe, entre guillemets, là où les populations ont eu, pour la première fois, l'opportunité de s'exprimer, d'avoir le droit à la parole, de participer à tracer leur destin, de décider, d'élire un projet politique, un parti politique, nous avons vu que, comme par une sorte de mécanique générale, là où il y avait une ouverture politique dans un pays rabo-musulman, c'était la mouvance religieuse qui émergeait et qui gagnait démocratiquement les élections. Donc, cela pousse à la réflexion, incite à réfléchir. En Algérie, c'était un cas isolé au départ. L'expérience algérienne n'avait pas attiré assez d'intérêt. Bon, à partir des capitales occidentales, on voyait que c'était une affaire algéro-algérienne, qu'est-ce que c'est que ça, l'islamisme, il y avait un régime militaire pendant longtemps et tout. Donc, les gens prenaient ça avec une certaine réserve. Quand il y a eu la rue, l'arrêt des élections du processus électoral, bien sûr, un peu partout, on s'en est émus. Nous-mêmes, en Algérie, on s'en était émus parce qu'on considérait que dès que le pouvoir avait mis en place des règles de jeu, il fallait qu'elle les respecte. Enfin, donc, le problème, ce qui est à obtenir de tout ça, en dehors de l'expérience proprement algérienne, c'est que l'islam pose problème d'abord chez lui, avant de le poser, comme vous le constatez, vous en France par exemple, aujourd'hui en France ou dans le reste du monde, en Chine, en Inde, en Russie, il y a maintenant un questionnement. En 93, dans le feu de la bataille, lorsque l'Algérie était en plein terrorisme, en pleine confrontation, j'avais écrit un article « Que faire de l'islam ? » Que faire de l'islam ? » Je l'avais écrit pour les Algériens, pour nous. Que faire de cet islam-là ? Que faire ? Qu'est-ce que c'est l'islam ? Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le projet qui nous est proposé par un parti islamique qui ressemble à l'identique au parti islamique qui a émergé ultérieurement en Tunisie et en Nahda ? Brisquement comme ça, tout le monde voit en Nahda, qui était bien sûr connu, mais qui n'avait pas une expérience politique, qui n'avait pas une organisation politique, qui a remporté les élections. Au passage, je signalerai que 30% des Tunisiens résidents en France depuis des décennies avaient voté pour Nahda, le parti islamique donc en Tunisie. Même chose pour les frères musulmans en Tunisie, c'était en Égypte et tout ce qu'on voit ces dernières décennies. Donc, il y a problème. Quelles sont les solutions pour que l'islam, parce que l'islam, bon, ça a l'air avait la question, croyez-vous ou croyez-vous pas ? L'important n'est pas là. Il est important de croire, tout le monde croit. Mais en quoi ? À quoi ? Croire en Dieu ? On peut être musulman, chrétien, etc., hindouiste, d'une certaine manière, et croire. On peut être créationniste, croire en Dieu, parce que comme ça, à l'époque moderne, des scientifiques maintenant, bon, par d'autres voies se mettent à croire. Mais est-ce que croire à des rites ? Est-ce que croire à des pratiques ? Est-ce que croire en quelque chose qui est devenu obsolète, qui ne convient plus, qui heurte l'époque ? Une religion ne peut pas être valable pour un temps et en confrontation avec d'autres temps, si elle l'est, c'est que cette religion ait un problème en elle-même. Qu'est-ce qu'une religion à l'origine ? Qu'étaient les religions, le phénomène religieux, la pensée religieuse au départ de l'histoire de l'humanité ? Cette idée-là qui a toujours cheminé cette attitude, cette attitude cosmique vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des valeurs, comment s'organiser en tant qu'être humain, etc. La pensée religieuse a émergé un peu partout sous différentes dénominations et tout. Mais les religions sont-elles faites pour astreindre l'homme à un comportement, à des pratiques, à des actes, pour complaire, pour plaire ou complaire à une divinité, à Dieu, au Seigneur, etc. Est-ce que c'est cela que devait être la religion au départ ? Aujourd'hui, la question mérite d'être posée parce qu'elle renvoie cela au-delà de l'islam. Est-ce que la religion, au contraire, a été quelque chose qui a émergé pour mener dans la bonne direction les hommes à l'époque ? Les hommes, je parle du néolithique et par la suite, tout ce qui s'en est suivi, les premières civilisations, l'Antiquité, tout. Est-ce que c'était un bien qu'il y ait une pensée, une perspective religieuse, c'est-à-dire qui pousse vers l'absolu, qui éloigne les frontières, ce n'est pas la frontière terrestre, ce n'est pas le temps qu'on vit, ce n'est pas il y a un au-delà, il y a un ciel, il y a un univers, etc. Qu'il y ait une pensée religieuse qui coïncide aujourd'hui même avec certaines recherches scientifiques, les interrogations que permet aujourd'hui l'astrophysique, la physique quantique, etc. On se demande maintenant comment formuler l'idée de transcendance, qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de cet univers complexe dont on découvre la complexité depuis à peine quelques décennies. Einstein est mort sans savoir l'immensité de l'univers, qu'il y a à peine avait été informé de l'idée d'expansion, etc. de l'univers. Aujourd'hui, donc, une religion, et l'islam en particulier, parce que la spécificité de l'islam, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule religion parmi toutes les religions que l'on connaisse qui soit là à dire aux gens le cadre que je représente, moi, islam, moi, religion islamique, les valeurs islamiques sont valables en tout temps et tout lieu et qu'elles devraient s'instaurer partout dans le monde. Les autres religions, si elles n'ont pas disparu d'elles-mêmes, certaines idées religieuses, l'animisme, le fétichisme, le je ne sais pas quoi, etc. ne sont restées que les religions qui relèvent du tronc commun, le monothéisme, etc. Encore que, on les a dégagées de la vie publique, de la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, c'est ça un peu disant la magie de la laïcité, ce qu'elle a réussi. Parce que la laïcité, avant d'être un acte politique, a été un acte intellectuel depuis plusieurs siècles, depuis le XIIIe siècle, depuis l'époque de la Renaissance. Sont apparus des penseurs, Marcel Depardou, etc., Pique de la Murandelle, tout le courant des lumières et tout, qui ont préparé, qui ont préparé, c'est-à-dire, qui ont offert à l'esprit humain à quoi s'accrocher ? À un référent autre, des valeurs sociales, des valeurs collectives, communes, etc. Et il y a une façon de contourner la religion. Bon, on ne détruit pas la religion, la législation, c'est-à-dire, on laisse la religion à part. Elle reste, chacun croit en ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, par rapport à son référent, à l'idée qu'il porte, à la croyance, etc. Mais les affaires publiques, vu l'évolution des affaires humaines, doivent être gérées selon des modalités définies par les hommes à travers des institutions, la République, le législateur, les parlements, etc. Bon, cette chose-là n'a pas été faite par l'islam pour un ensemble de raisons. Mais l'islam, aujourd'hui, ce qui a besoin d'être changé, parce que l'islam, en fait, pour moi, mais c'est un peu l'approche qui me caractérise, disons, dans mes écrits, parce que moi, toutes ces décennies, j'ai écrit mon premier article en 1970. À l'époque, l'Algérie était un pays soviétisé, un pays à base de partis unis, économie dirigée, etc. J'avais écrit un article que j'avais intitulé « Islam et progressisme ». On disait à l'époque « Progressisme ». L'Algérie, la Libye, etc. Les régimes progressistes et tout. C'était ça. Je m'interrogeais sur cette compatibilité-là, etc. Plus tard, quand il y a eu la révolution iranienne en 1919, je me suis... Je suis parti en Iran pour voir qu'allait faire les musulmans avec leur islam chiite, cette fois-ci, puisque l'islam se décline en deux grandes orientations, le sonisme, le traditionnaliste et le chiisme. Les deux retours d'Iran, en mai 1979, j'avais écrit un article qui s'intitulait « L'islam a les preuves des musulmans ». Qu'allait faire les musulmans avec leur islam puisque le chiisme se propose à travers la théorie de Khomeini, le gouvernement de l'imam, parce qu'il y a une mécanique... Le chiisme se distingue du sonisme sur le plan politique par le fait qu'il possède une théorie du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, de la dévolution du pouvoir. Les pouvoirs doivent être remis, mis entre les mains d'un imam parce qu'on croit à l'imam de la résurrection, le retour périodique d'un homme, d'un religieux, d'un savant religieux qui s'institue, lui, détenteur du pouvoir suprême. On n'en ira pas exactement. Vous avez l'imam comme du temps de Khomeini. Il y a le président de la République. Le président de la République est un peu l'équivalent du premier ministre français. Les vrais pouvoirs sont détenus par l'imam, y compris les pouvoirs sécuritaires, l'armée, etc. Le sonisme n'a pas une recette, une application de l'exercice du pouvoir. Donc, j'étais en Turquie en 1980, ça c'est pour un peu donner quelques repères à ce que disait M. Brané, non pas pour ma personne, mais pour dire que j'étais là à chaque moment que je jugeais important de l'histoire de l'évolution du monde musulman. Je voulais aller voir sur place. Donc, j'étais en Turquie, voire en 1980. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, vous ne trouviez pas une seule personne dans une mosquée où que vous alliez en Turquie de l'époque. j'étais fasciné par ça. Il n'y avait personne dans les mosquées. Mosquées vides, parce qu'elles étaient là depuis des siècles. Mais elles fermaient comme ça, il y avait le muezin qui passait, il lançait l'appel puis il repartit et le fermait. C'était quelque chose d'aérissant pour nous comme ça, on se demandait, bon, il y avait bien sûr l'impact de l'oeuvre d'Atatürk, Mustafa Kemal et tout. Et puis, donc, 79, j'ai écrit cet article-là de, entre-temps, entre 79 et 88 où allaient éclater les événements algériens. J'avais aussi périodiquement écrit « Islam et laïcité », etc. Je voyais que les choses allaient... Quand la déflagration est intervenue en Algérie, il y a eu une explosion pour des raisons sociales comme ça, économiques, du pouvoir d'achat, etc. Les gens sont sortis dans la rue, comme un peu en Tunisie, ultérieurement, plus tard. Et c'est là que les pouvoirs, à ce moment-là, ils sont déboussolés, ils ne savent pas. Et ce sont des gens qui sortent du sein de la société, des mosquées, des masses, comme on les appelle. Voilà, comme ça, un courant se constitue très vite et toujours selon les mêmes modalités. Ce qui m'a amené à découvrir que l'islamisme politique n'avait pas besoin d'organisation, n'avait pas besoin de leader, n'a pas besoin de programme. Dès lors qu'on laisse les gens à eux-mêmes un moment comme ça, ils retournent aux référends algériens parce qu'ils n'ont eu que ça pendant des siècles. Et surtout les siècles de décadence. Parce que, pour moi, l'islam, tel qu'il est défini dans ses textes, et l'islam historique, il y a pour moi un très grand fossé et c'est ce que, c'est ce à quoi je me suis employé. C'est-à-dire démontrer que ce que nous appelons l'islam, l'islam vécu, l'islam historique, l'islam qui a commencé après la mort du prophète, n'a presque rien à voir dans son organisation, dans certaines dépositions qu'il a prises, avec le contenu proprement dit du Coran. Et ça, bien sûr, il est facile de l'affirmer comme ça, mais il faut-il le démontrer. Parce qu'il ne s'agit pas d'énoncer quelque chose, il faut voir le contenu qu'on y met. Ça, c'est bien sûr, ça ne suffit pas. Le moment qui nous est imparti, je ne peux pas vous parler de tout ça dans le détail, en tout cas, c'est l'objet du livre et des écrits qui ont jalonné un peu mon parcours. Donc, je reviens à la question. Que faire de l'islam qui était le titre d'un article paru en Algérie, en Arabie, en français, que faire de l'islam et qui avait... Aujourd'hui, la question se pose, mais pour moi, c'est... C'est-à-dire... L'écoute est meilleure maintenant qu'elle ne pouvait l'être avant. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils subissaient, ils vivaient, mais ils ne pouvaient pas théoriser. Ils ne pouvaient pas modéliser. Ils ne voyaient pas les tenants et les aboutissants. Ils ne voyaient pas les causes et les effets. L'enchaînement n'apparaissait pas clairement. Maintenant que le monde entier a reçu de plein voué cette question que faire de l'islam maintenant que tout le monde est tétanisé, tout le monde a peur parce qu'il faut trouver une réponse à cette question. Que faire de l'islam ? Il faut trouver la réponse et maintenant. Moi, je suis ce qui se... Les événements de l'histoire de mon temps, de mon époque, à différentes étapes de ma vie comme ça. et je vois un peu ce qui s'écrit bien sûr aussi sur le plan de la pensée. Qu'est-ce qui s'écrit ? Qu'est-ce qui se fait ? C'est comme ça que... Bon, j'avais quelques idées comme ça ici, de ma propre compte, de ce que je voyais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai approché et tout. Tout cela s'accumulait dans ma tête comme ça, dans ma vie et dessiner au fur et à mesure une certaine vision, des solutions, une certaine idée des solutions possibles. Là, je me suis aventuré en 2014-2015. J'ai écrit une série d'articles sur la réforme de l'islam. J'avais commencé par un article que j'avais intitulé « Plaidoyer pour la réforme de l'islam ». Un deuxième article « Peut-on réformer l'islam ? » Après, j'ai voulu donner un test comme ça. J'ai écrit un article, un troisième, qui s'intitulait « Remettre le Coran à l'endroit ». Ce qui suppose que le Coran est à l'envers. Parce qu'effectivement, il l'est. Le Coran tel qu'on a entre les mains et le Coran tel qu'il a été révélé, dans son organisation, dans son structure, ce n'est pas la même. À l'époque, je me posais cette question parce que je voyais pourquoi... Peut-être ce point, peut-être ce point, expliquer un petit peu plus. C'est un point important dans votre propos. Je ne suis pas sûr que tout le monde en soi familier, l'idée de remettre le Coran à l'endroit. Merci. Développer un petit peu. J'en avais parlé à l'époque, un peu autour de moi, même avec ma femme et tout. C'est-à-dire, ma femme et mes proches, je leur ai dit « Est-ce que... » Même des gens qui étaient savants, des savants religieux, vous leur dites que le Coran, il est dans un autre ordre que celui dans lequel il a été révélé. Ils vous regardent comme... Moi, j'étais stupéfait de ce qu'ils ne le sachent pas. Deux jours, que deux gens... J'écris cet article, il a entraîné, il a suscité un émoi dans le pays. Les imams, les mosquées, le ministre des Affaires religieuses qui fait des déclarations publiques à la télévision qui dit « Non, le Coran tel qu'il est, c'est comme ça qu'il a été révélé. » Ce qui m'a conduit, bien sûr, à faire une... Il a dû lui faire une réponse et lui dire « Monsieur, c'est grave qu'en tant que ministre des Affaires religieuses, vous ne sachiez pas ce qui est su et connu de tout le monde et admis, à savoir que le Coran, tel que nous l'avons, est classé dans un ordre de longueur, d'importance des chapitres, ce qu'on appelle les surates. Il y a 114 chapitres surates dans l'islam. C'est les plus longues. Mais les plus longues, il se trouve qu'elles ont été révélées à la fin de la mission du prophète, à la fin de la révélation. Il y a des surates qui ont été révélées à 4-5 mois avant le décès du prophète, c'est-à-dire en 632, alors que la révélation a commencé en 610. Donc, que vous disiez cela, qu'on remette les gens d'abord, ne le savent pas. Ensuite, ils vous disent est-ce que ça implique, ça inclut que l'on réorganise le Coran, que l'on touche au Coran, parce qu'il y a une espèce de ligne rouge qui a été posée par l'ancien savoir religieux, ce qu'on appelait en terre chrétienne, en terre occidentale, la scolastique. il y a des gens qui ont donné des exégences, des lectures, des interprétations, leur interprétation de l'époque, selon le déterminisme qui les régissait, qui ont fourni une explication de la révélation du sens des textes. Cela s'est vu avec la Bible, l'Ancien Testament, cela s'est vu avec les évangiles et tout le travail des hommes de l'Église, des savants religieux, saint Thomas, etc., toutes ces sommes-là, toutes ces explications. A la différence, l'Islam a fait cela en posant des espèces de sauvegarde, en disant ça, personne n'a plus le droit d'y toucher. C'est ça un peu l'histoire du mot salafisme. Aujourd'hui, on dit salaf, salafisme, ça vient du mot de la racine. Salaf, salaf, ça veut dire les premiers, ceux qui ont les premiers d'abord reçus, parce que, c'est-à-dire, on a créé un périmètre du sacré qu'on a intégré à la religion elle-même. Il y a des choses qui sont dans le Coran, mais qui ne sont pas dans le savoir religieux. Elles sont du fait du savoir religieux. Il les a imposées. Il y a des choses, même des pratiques religieuses, que l'on croit être coraniques, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Il y a beaucoup de... Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, au fur et à mesure, sur une quarantaine d'années, les lectures, tout ce que je faisais, tout ce que je suivais, tout ce que je voyais, j'avais relevé comme ça, par esprit critique, par... J'avais un peu fait un collationnement de toutes ces choses-là, auxquelles je n'avais pas de réponse. Je ne trouvais pas de réponse dans les écrits des autres. Pourquoi ne pas dire aux gens que si l'on met le Coran dans l'ordre où il a été révélé, toute la perspective d'Islam change. Et dans ce livre-là, et dans les articles dont je vous ai donné le titre, vous trouverez... J'ai pris des... Je leur ai dit, je vous donne ce qu'on appelle des preuves, dans la démarche scientifique. Il faut des preuves, il faut donner des exemples. J'ai pris, voilà. Je leur ai dit, voilà. On prend une thématique. Le Coran brasse un ensemble de problématiques, de thématiques. J'ai pris une qui est tombée sous le sang. Je leur ai dit, par exemple, bon, le Coran parle de la création physiologique de l'homme, comment l'homme a été créé. Quand on lit le Coran dans l'ordre actuel, tel qu'il est, le Coran tel qu'il est, voilà ce qu'on obtient. Tel verset, tel verset, tel verset, de tel sera deux. Voyez comment. Maintenant, revoyons la même probabilité, comment l'homme a été créé physiologiquement dans l'ordre chronologique. Et là, il y a une logique implacable qui apparaît. C'est un exemple concret qu'on ne peut pas lier, qu'on ne peut pas. J'ai pris un autre. C'est la création physiologique. J'ai parlé de la création, disons, historique de l'homme depuis Adam, etc. Voilà comment la thématique est déployée dans le Coran, dans l'ordre chronologique. Regardez quand c'est dans le désordre. Regardez le désordre logique qui découle du désordre chronologique. Lorsqu'on a changé l'ordre chronologique, on l'a abandonné. Et là, on découvre pas mal de choses. Il y a des valeurs. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des cinq piliers de l'islam. La plupart des piliers, ils viennent à la dernière année. Ils ont été révélés au dernier moment. Par exemple, la définition de la façon de prier les ablutions, le verset qui en parle, qui les institue, qui les codifie, il est venu il y a quelques mois avant le décès du prophète en 632 vers février. Et là, ça nous renvoie à l'histoire de les récemment, vous y faisiez allusion tout à l'heure, ces fameux versets qui incitent à tuer, je ne sais pas, les juifs, les chrétés, etc. Selon que l'on sache que ces versets, est-ce que ça faisait partie de la base de données initiales de l'islam ? Est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel qui est venu à un moment donné, un problème dans la péninsule arabique où vivaient des juifs depuis des siècles ? À Médine, la moitié des habitants de Médine, les lieux saints de l'islam étaient habités par des juifs qui étaient là depuis et les choses allaient du... Ils vivaient normalement puisque depuis des siècles il n'y avait pas d'antisémitie, il n'y avait pas de problème. Il y a eu bien sûr des luttes à l'apparition de l'islam par les oligarchies arabes à l'époque, avant l'islam, l'arabe pré-islamique et les juifs, etc. qui ne s'accommodaient pas de cette nouvelle idée religieuse. C'était normal. C'est des versets qui s'appliquent. J'ai fait un travail par exemple de comparaison comme ça entre les versets de la même nature qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible judaïque de l'islam. Mais le multiple est de par centaines de fois plus de versets violents dans la Bible que dans le Coran. Mais ce n'est pas pour atténuer et dire que quelque chose c'est moins violent que ça. Le problème c'est de dire que maintenant il s'agit de changer le prisme musulman. Comment le musulman, comment l'être humain non musulman doit regarder l'islam. Au moins le juger sur ce qu'il est, sur sa vérité. Donc je me suis dit que toute une pédagogie favorable à l'avènement des véritables finalités de l'islam qui sont réellement, réellement la primauté de l'aspect transcendance sur le rituel. Comment l'islam était une accommodation parce que même quand on examine le défilé des religions, l'ordre dans lequel sont venus cette fois ce n'est pas le Coran mais les religions elles-mêmes. Après, on se demande comme ça à un moment ou à un autre pourquoi est-ce que c'est au Moyen-Orient que sont apparues toutes les religions ? Pourquoi dans même les anciennes avant le phénomène avant le monothéisme, les écritures assyriennes dans l'ancienne la Syrie dont on dit aujourd'hui que la Bible s'est inspirée des fameuses tablettes qui ont été à peine déchiffrées il y a quelques décennies. N'est-ce pas ? Donc c'est là qu'est apparue l'idée de transcendance de Dieu, de création du monde reprise après par la Bible. Après, le christianisme, qui est le christianisme ? C'est une réforme du judaïsme. Jésus était un juif, les apôtres étaient tous des juifs, il est apparu au sein du judaïsme, le phénomène, le christianisme est une ouverture du judaïsme, une universalisation et surtout un allègement des lois religieuses, entre guillemets. Jésus était venu pour dire aux marchands du temple, aux gardiens du temple pour dire voilà ce qu'il a et moi je cite quelques exemples comme ça, comment il disait que regardez par exemple l'importance du shabbat chez les juifs aujourd'hui, lui Jésus disait non, le shabbat c'est pour l'homme, c'est pas l'inverse. On ne tue pas parce que Moïse avait fait tuer quelqu'un qui n'avait pas respecté le shabbat un jour, etc. C'était dans les bibliques et lui il dit non. Donc le christianisme est une réforme du judaïsme. Il vaut d'être le continuateur, d'être une nouvelle lecture. Le mot Coran c'est l'effet lecture. C'est une lecture d'un message initial, d'un message primordial, un message religieux, une idée. C'est pas une écriture, c'est pas tellement on écrit pour consigner, pour matérialiser, pour mémoriser. Mais la fête n'est pas dans l'homérisation. Et l'islam aujourd'hui, et puis j'ai donné des éléments que je prends du Coran et du prophète qui avait dit certaines choses essentielles mais qui ont été mises un peu sous le boisson par le savoir religieux. Le prophète, comment peut-on imaginer ? Le prophète Mohamed, Mahomet, comment on dit ici. À l'époque où il était là en train de livrer, de délivrer le message qu'il recevait par la révélation. Il a dit un jour cette religion-là elle devra être réformée au début de chaque siècle. Il a dit exactement au début de chaque siècle Dieu missionnera quelqu'un pour réformer cette religion. Imaginez-vous quelqu'un qui crée une technologie, qui crée un savoir nouveau et qui va dire ce savoir il va devoir être... Non. Quelqu'un qui prêche, qui prédit, il dit mon message est le bon, il est le meilleur, il est le définitif, il est là, intemporal, etc. Non. Quand on regarde les choses avec rationalité, on se dit mais ça c'est une contradiction de l'idée même de prophétie, de missionnaire. Il relativise la valeur de ce qu'il dit en disant que cette religion devra être réformée. Le savoir religieux lui a donné une interprétation comme quoi que voilà il faut certaines adaptations purement religieuses. Alors que quand on lit cette déclaration avec d'autres données y compris coraniques par exemple les vertus de lire le Coran dans l'ordre chronologique on voit que l'essentiel du Coran était de dire aux gens qu'il fallait croire pourquoi je suis revenu ? Parce que croire qu'est-ce que croire même dans le Coran à la lumière du Coran ? Ce n'est pas pratiquer le rite croire c'est privilégier l'idée c'est veiller à l'idée qu'il y a un créateur de l'univers c'était cela et ça c'est une pensée c'est un message qui est de nature à ouvrir l'esprit des êtres humains parce que c'est la seule espèce pensante qui réfléchit etc. Donc voilà il faut rapporter le sens du Coran à ce qu'a accumulé l'humanité en fait de savoir de connaissance jusqu'à aujourd'hui la religion donc mais le savoir-religieux lui je vous ai dit il a mis comme ça un cercle étincelant un périmètre qu'il a borné en rouge il a dit ça personne n'y touche celui qui y touche n'est plus musulman c'est ce que font les gens maintenant ils vous disent attention il y a une ligne rouge il ne faut pas le Coran le Coran dit de lui-même que l'homme doit le lire le critiquer et il met au défi les gens les hommes de son temps d'essayer de créer maintenant ce Coran d'écrire il leur pose ce défi là le Coran dit il enjoint à l'homme de réfléchir de méditer pas de pratiquer pas d'appliquer un savoir donné à une époque donnée donc ça c'est un ensemble d'idées nouvelles que j'essaye comme ça de diffuser de voilà d'émettre c'est pas facile du tout voilà donc bon pour terminer sur cet article là il a entraîné beaucoup de réactions en Algérie le ministre a proposé qu'il y ait un colloque national moi j'ai dit que ce n'est pas une affaire nationale c'est une affaire internationale pour moi la réforme de l'islam ne peut pas dépendre d'un homme de l'apport d'un homme ni d'un état ni d'un clergé dans le livre là le dernier chapitre s'intitule la réforme une affaire mondiale voilà donc juste c'était pour introduire le sujet Bertrand Collomb tout ce que vous nous dites est tout à fait tout à fait passionnant moi ma question c'était dans la sociologie de l'islam mondial où sont les points d'appui pour une réflexion du type de celle que vous proposez quels sont dans le fond les gens que vous retrouvez dans la mosaïque musulmane mondiale qui pourraient appuyer cela et en particulier on a l'impression qu'il y a on entend beaucoup de réformes de l'islam de gens qui sont en occident on entend moins mais peut-être simplement parce qu'ils écrivent en arabe et que nous on ne les connaît pas de gens à l'intérieur du monde musulman lui-même êtes-vous seul ou avez-vous des alliés ? pour les repères ils ne sont pas nombreux d'ailleurs une des parmi les objections qu'on a faites après mes écrits comme ça parce qu'il y a vraiment une émotion dans le pays et tout quelqu'un plusieurs quoi des gens comment pendant 14 siècles personne n'a trouvé ça pourquoi c'est vous qui le trouvez aujourd'hui ? voilà parfois moi j'étais complexé par certaines choses pendant longtemps ces questions que je portais comme ça je cherchais bien entendu les repères dans l'héritage dans la réflexion islamique je la trouve plus on remonte plus on s'approche on remonte le temps la machine a remonté le temps l'époque du prophète on trouvait la rationalité nécessaire je vous donne une donnée comme ça qui bouleversait le Coran quand il a été révélé le prophète est mort en juin 632 pendant 15 ans entre 15 et 20 ans le monde musulman le pays musulman l'Arabie saoudite à l'époque le Médine l'Amec etc il n'y avait pas un Coran unifié il y avait des versets il y avait plusieurs 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 rassemblés parce qu'à l'époque il ne faut pas oublier parce que les gens imaginent que le Coran était un livre on voit un livre comme ça aujourd'hui l'époque non il n'y avait pas de papier il n'y avait pas de livre c'était écrit sur des homoplates sur des moyens comme ça de fortune et tout déjà il était personnellement ça m'interpellait comment les gens ont vécu sans un réflexe sans le même Coran il y avait la version de Ali il y avait la version de Ben Moussara il y avait plusieurs scripts du prophète ceux qui écrivaient les révélations du prophète il y avait à peu près au moins 8 au moins 8 quand le prophète est mort Abou Bakr est venu le premier calife qui a été désigné à l'époque l'islam n'était pas bien encore implanté il y avait des gens qui se rebellaient une fois le prophète mort il disait nous on est déliés de notre serment maintenant chacun se débrouille chaque cité s'organise selon ça donc il y a eu une petite guerre civile disons des guerres comme ça intertribales des gens qui voulaient sortir de l'islam carrément qui voulaient appliquer l'islam à leur façon etc un jour donc dans cette ambiance là de guerre civile quelqu'un qui s'appelle Omar qui va être le successeur d'Abou Bakr il va voir le calife en titre il lui dit les compagnons du prophète qui connaissaient par cœur le Coran sont en train de mourir dans cette guerre civile bientôt le Coran disparaîtra des mémoires on ne parlait pas on ne parlait pas d'écrire encore pas du tout le calife a été choqué par cette proposition il leur a dit comment le prophète n'a pas rassemblé le Coran et tu me demandes à moi de rassembler le Coran alors que ces deux hommes là Omar et Abou Bakr étaient les plus proches amis du prophète avant qu'ils ne deviennent enfin surtout pour Abou Bakr avant même qu'ils ne deviennent prophètes il y a eu un débat entre Abou Bakr qui était le calife en titre c'est à dire l'empereur le président le roi appelé comme vous voulez après du temps s'est écoulé comme ça après Omar a trouvé un argument il a dit à Abou Bakr quel mal y a-t-il à le faire il lui a dit cette phrase là qui est restée célèbre quel mal y a-t-il à rassembler le Coran ça c'est pour montrer que l'idée de rassembler le Coran sous forme de livres d'un support unifié était étrangère aux musulmans aux hommes les plus proches du prophète pourquoi le prophète lui-même n'a-t-il pas ordonné que les versets que la révélation soit réunée en livres après Abou Bakr a fini par être séduit par l'argument il l'a fait et c'est comme ça que s'est constitué le premier masraf le premier livre le Coran portait le nom de masraf de la fille du calife après Abou Bakr est mort au bout de deux ans après Omar est devenu le prophète il est devenu le calife pendant dix ans il n'a pas fait ce travail le livre était réuni comme ça le troisième calife qui s'appelle Ottoman donc c'est lui qui a réuni pour la première fois le Coran donc déjà ça c'était innovatoire c'était une idée et ce troisième calife d'ailleurs il est mort assassiné parmi les raisons de son assassinat de la sédition qui a abouti à son assassinat c'était d'avoir réuni en quelque sorte privilégié une version du Coran donc il y a toute une histoire du Coran qui demande à être connu à être lu aujourd'hui à la lumière d'une vision plus large et non pas d'une vision étriquée qui arrive que c'est je reviens sur ce que vous venez de dire il y a tout de même une vision très différente que l'on entend dans l'islam c'est sur le statut du Coran lui-même le Coran c'est pas comme la Bible c'est Dieu transmis juste par un prophète par conséquent on ne peut pas y toucher et donc si on ne peut pas y toucher évidemment le problème de la réforme est très difficile même si elle est le problème du verset abrogé ou non je reconnais alors tout de même on entend beaucoup cette conception donc on est là et alors vous avez cité une phrase du prophète que je ne connaissais pas du tout et vous demandez dans quelle sourate vous avez dit que l'islam, la religion pouvaient être réformés à chaque siècle qui évidemment est complètement l'opposition de la vision des gens qui disent le Coran c'est Dieu donc évidemment ça traverse le temps c'est intemporal voilà donc c'est le problème du temps et de l'islam qui me paraît est au coeur du débat alors d'où vient votre sourate sur la réforme par siècle c'est un hadith comme l'a dit Saïd c'est à dire l'islam le texte c'est le Coran c'est le Coran composition 14 chapitres 6300 versets à peu près c'est une chose et il y a aussi les édictions les sentences disons les hadith les sentences des paroles éminentes importantes déclinées dites par le prophète à des moments importants c'est comme ça qu'on s'en souvient c'est pas tout ce qu'il a pu dire sortir de sa bouche pendant toute sa vie non à l'occasion de certains événements et la mémoire est un événement important et donc ce qu'avait dit le prophète révèle le caractère de jugement c'est une sentence quelque chose un idis quelque chose qui est important donc c'est ça cette parole là elle n'est pas dans le Coran mais cette parole là elle est reconnue par tous les traditionnistes tous les éléments personne ne nie l'existence de cette parole moi c'est pour ça qu'elle m'avait intrigué parce que moi je l'avais perçue comme ça à travers un prisme comme ça je me dis comment as-tu pu dire une chose comme ça je voyais ça même sur le côté marketing contemporain comme ça quand on veut on met sur le marché quelque chose de nouveau on ne dit pas que dans 20 ans il va périmer on ne dit pas surtout en matérialisation ça m'avait frappé et ça ça montre que cet homme là sa perception et même ça veut dire que c'est la chose qui lui a été révélée qui diffère de ce qu'on a fait les ulémas les ulémas par la suite parce qu'après voilà imaginez-vous que même les paroles du prophète ces hadiths là le prophète avait interdit de son vivant que l'on transcrive que l'on écrive ces jugements ces sentences il leur a dit ça risque d'être confondu avec les paroles du Coran je n'en veux pas vous n'avez pas le droit sous les premiers califes Abu Bakr Omar Othman personne ne l'a fait Ali ils interdisaient il y avait des débuts de rassemblement des hadiths ils les ont détruits il a fallu près de deux siècles et demi plus tard pour que les recueils de hadiths apparaissent et ces fameux recueils aujourd'hui ils ont plus de valeur que le Coran ont plus de valeur que le Coran lui-même les gens vous renvoient maintenant à deux recueils connus de Sahih Muslim et Bukhari ce sont deux personnages qui étaient originaires de l'Asie même pas des c'était de l'Azerbaïdjan actuel etc. des gens qui avaient recueilli les paroles du prophète et qui ont dit voilà ça c'est le Sahih c'est-à-dire l'authentique ça c'est les paroles authentiques du prophète donc dans ces deux recueils on trouve cette parole cette parole est consignée reconnue le problème n'est pas dans son existence il est dans son interprétation c'est la première fois que moi j'essaye de mettre de proposer je n'impose pas et je ne dis pas que moi je vais réformer que c'est moi le réformateur non il y a une peur par exemple Saïd vous a parlé tout à l'heure de Malik Ben Abi qui est un penseur algérien que j'ai connu j'avais 18 ans quand je l'ai connu c'est lui qui m'a son contact qui m'a éveillé à beaucoup de choses comme ça sur lesquelles je m'interrogeais obscurément etc. c'était chez lui que j'avais trouvé ces réponses là cet homme j'ai vécu avec lui les dernières années jusqu'à son décès et j'ai écrit un livre sur lui un gros livre la pensée de Malik Ben Abi j'avais mis en exergue en haut l'islam sans l'islamisme c'est un livre qui est sorti en 2006 2006 voilà c'est un livre qui circule qui est connu etc. voilà j'ai expliqué sa pensée en la situant dans la pensée universelle cet homme là lorsqu'il est mort en 73 plus tard en 2004 sa famille que je connaissais sa veuve et ses enfants et tout m'ont remis le leg m'ont remis les manuscrits qui n'ont jamais été publiés les manuscrits de cet homme là tout ce qu'il n'avait pas publié de son vivant je voyais à quel point il avait avancé sur la question la problématique de la réforme mais il ne pouvait pas les émettre ces idées là à l'époque il ne pouvait pas donc il y a des gens maintenant il y a un éminent intellectuel syrien qui s'appelle Mohamed Chaharour qui est vivant contemporain qui écrit beaucoup sur la sémantique la sémantique les sémantiques possibles du Coran quel sens peut-on un peu même l'islamologie occidentale s'intéresse à cette question là à travers l'araméen les langues dire qu'à l'époque voilà ce mot là en fait voilà sa signification etc donc il y a des apports il y a une réflexion nouvelle mais en terre d'islam je vous dis que le principal obstacle c'est pour ça que la question qui fera la réforme comment faire la réforme c'est à dire les modalités pratiques moi j'ai proposé une espèce de feuille de rose j'ai dit que ça doit être dévolu à quelque chose bon nous n'avons plus de calife depuis l'abolition du calife il n'y a plus de calife du monde musulman il n'y a pas une autorité représentative de l'ensemble du monde musulman sans dire qu'il y a le shérisme qui ont leur propre entre guillemets église ils ont leur propre référent leur propre technologien et les sunnites les sunnites n'ont pas un clergé formalisé c'est un peu autour d'al-azhar qui était une espèce d'université comme ça une cathédrale qui produit comme ça et tout qui enseigne et qui forme les imams d'un certain niveau mais en fait qui cultive la vision traditionnelle le problème de l'islam l'islam souffre du savoir religieux hérité c'est à dire qu'il n'a pas été remis en cause de la scolastique pour employer un concept que vous connaissez très bien l'islam il souffre de sa scolastique plus que du contenu du corps comment le faire passer comment l'expliquer c'est une gageure c'est très difficile moi j'ai proposé parce que j'ai vu un peu comment se font les choses de nos jours il faut que ça se fasse selon comme une négociation internationale où se représentent tous les pays musulmans et tous les pays où existent des communautés musulmanes et comme on l'a fait pour le GATT pour l'OMC pour le FMI pour la Banque mondiale toutes ces institutions qui ont été créées à la fin du dernier siècle ça a résulté comme ça les hommes partout sont arrivés à l'idée d'universalité à l'idée de communauté internationale c'est comme ça qu'on a créé l'ONU pour mettre fin pour gérer les crises gérer les conflits il faut faire ça dans le domaine intellectuel parce que le problème est plus intellectuel que spirituel le rite il ne gêne personne que quelqu'un fasse sa prière dans une synagogue une mosquée une église c'est pas ça le problème le problème c'est quand il sort dehors et qu'il crée un problème aux autres le problème commence là ce qu'on appelle l'espace public dans votre esprit quelle doit être la part du religieux des croyants et la part des institutions étatiques dans cette réforme voilà c'est à dire parce que la réforme en fait il y a des pays les pays musulmans en fait n'appliquent plus certains rites certains versets qui sont jugés importants dans le système juridique musulman par exemple le verset parle bien de l'amputation de la main pour un voleur quand il y avait un cas de vol on appliquait la peine d'amputation de la main c'est dans le Coran c'est parmi les règles comme ça elles sont quelques-unes très peu nombreuses il y a peut-être une dizaine deux versets qui posent un peu problème c'est à dire quand on veut quand on estime qu'elles sont applicables en tout temps et tout lieu mais quand on les recontextualise il n'y a plus de problème par exemple l'amputation de la main quel est le pays musulman qui l'applique plus personne est-ce que quelqu'un peut est-ce que ces états-là ont le courage de dire l'amputation de la main est une peine inapplicable de nos jours comme les devenues par exemple l'application de la peine de mort en France elle n'existe plus elle a disparu du code pénal c'est un exemple dans le droit on l'a supprimé des valeurs françaises pas seulement de la lettre juriste du droit mais de l'esprit il y a beaucoup d'autres pratiques donc qui ne sont pas qui ont été abolies qu'on évite qu'on contourne comme ça tous les états pourquoi ne pas assumer cela pour provoquer une espèce de sursaut intellectuel que le religieux n'est pas quelque chose qui est infligé à l'homme sous laquelle l'homme doit ployer toute sa vie la religion n'est pas une sanction or dans les savoirs religieux partout dans toute l'étude la religion apparaît comme une sanction elle suscite la peur il y a la peur de l'enfer la peur de tout Alain Granger Cabane merci beaucoup monsieur je suis comme je crois plusieurs d'entre nous très étonné par l'espèce de double révélation que vous nous avez apporté sur le Coran une révolution que je qualifierais rapidement d'épistémologique puisque vous nous dites qu'en fait les sourates ou les versets n'ont pas été révélés au même moment et vous nous dites que la version qui a actuellement fait foi ne respecte pas l'ordre chronologique ce qui est déjà assez important deuxièmement révélation théologique vous nous dites que le Coran lui-même écrit dans son propre texte qu'il doit se réformer régulièrement au moins une fois par siècle si j'ai bien compris ce qui est comme le disait notre ami à peu près contraire à toute l'interprétation dominante alors j'ai une suggestion à vous faire puis une question à vous poser la suggestion c'est pourquoi est-ce que vous-même et d'autres penseurs d'autres connaisseurs de la foi musulmane comme vous-même qui aboutissez à ces deux conclusions épistémologiques et théologiques pourquoi ne prenez-vous pas la peine de publier un manifeste sous la forme que vous le voudrez pour proclamer je dirais au monde entier ces deux révélations en quelque sorte qui remettent en cause le fixisme du Coran actuel quant à ma question elle est d'ordre non pas épistémologique ou théologique mais elle est d'ordre historique comment pouvez-vous rapidement nous expliquer pourquoi l'islam que je qualifierais d'occidental l'islam de l'Europe et du Moyen-Orient qui jusqu'au X ou XIe siècle était à la pointe de la science de la connaissance de la raison des lumières s'est brutalement endormi pendant des siècles et des siècles et a loupé son rendez-vous avec la modernité c'est une partie importante du livre oui qui s'appelle voilà voilà parce qu'il y a ce livre-là mais ce livre-là il est préparatoire c'est un des pro-légomènes un autre livre à venir parce que moi-même c'est-à-dire je vous donne comme ça entre amis comme ça quand j'ai commencé à découvrir cette histoire d'ordre du Coran au début des années 70 quand j'étais parce que Marek Benabi a écrit un livre qu'il avait intitulé le phénomène coranique il l'avait écrit ici il vivait ici à Dreux dans la région de Dreux en 1944 voilà en pleine guerre mondiale elle avait écrit un livre qui s'intitule le phénomène coranique bon ce livre c'était un livre qui venait parce que cet homme-là bon les années 40 50 bon l'Algérie la France c'était celle d'entité donc il avait fait ses études ici c'est un ingénieur en électricité donc dans les années 30 et tout un homme très rationnel un esprit positif donc il avait un peu mis un peu employé disons les connaissances de son temps au service d'une nouvelle exégèse du coran une nouvelle lecture du coran il l'a apporté donc il l'a introduit après ça deviendra une mode d'autres orientalistes le feront de façon pas systématique donc il était le premier à écrire un tel livre et moi dans mes recherches comme ça j'avais rencontré cet écueil j'étais tombé sur cette difficulté pourquoi est-ce que le risible s'il y a quelque chose de risible dans la question c'est que quand vous prenez le coran vous sortissez vous achetez le coran soit dans la langue arabe soit dans la langue française il y a toujours les sorates c'est des chapitres chaque chapitre a un titre et un nom il y a une dénomination la sorate entre parenthèses les gens pensent ainsi que le disait notre ministre des affaires du Jésus que même l'intitulé des sorates a été révélé moi je lui ai dit non vous ignorez quelque chose qui connaît de façon même des sabres religieux les dénominations sont du fait humains ce sont les hommes qui leur ont donné bref donc bon quand j'ai commencé j'ai voulu à l'époque dans les années 110 mettre le coran moi-même à l'époque il n'y avait pas d'informatique j'écrivais le coran j'avais entrepris dès que le coran dans l'occologique je prends celle-là je la mets comme ça etc etc mais c'était lourd immense et puis surtout j'étais terrifié par ce que je faisais je me disais que comme vous la question de tout à l'heure croire ne pas croire je me suis dit ça y est le diable m'a bien saisi c'est fini c'était terrifiant de le savoir parce que je ne l'avais jamais entendu quand 40 ans plus tard j'ai posé la question à mon propre père qui était un homme comme ça de la tradition religieuse qui a toujours fait c'est plus je lui ai dit le coran il ne revenait pas il ne revenait pas lui-même donc je vivais ça dans un secret c'était un problème comme ça une terreur donc je n'ai commencé à prendre en charge la décision de rendre public ces quelques idées comme ça elles remontent à 2014-2015 fin 2014 j'ai publié deux premiers articles suivez du reste dont vous avez parlé tout à l'heure après on a fait ce livre mais il y a un livre que ce livre annonce un autre c'est le train qui cache un autre et où là vraiment je vais déployer toute une voilà ça il y a déjà ici 10 ans bon vous allez déployer votre propre proposition de référence absolument voilà aller encore plus loin parce que ce travail je lui ai consacré sans le vouloir sans le savoir parce que je ne savais pas qu'un jour on allait être dans la situation où nous sommes aujourd'hui moi je crois les années 110 quand j'étais en Iran c'était les années 110 l'année 80 81 c'est la Turquie c'était 80 bon là ce qui s'est passé les événements en Algérie c'était 88 89 tout ce que j'avais écrit entre temps et dans cet ouvrage j'en trouve tout ça donc tout ce maintenant j'ai décidé là je veux non etc je me suis dit je vais aller jusqu'au bout je vais dire tout ça ça ne veut pas dire que je ne suis pas un illuminé quelqu'un qui croit détenir ou avoir découvert non j'ai un point de vue je vais essayer de le présenter dans un langage plus ou moins intelligible c'est tout et la question sur l'âge d'or de l'islam et le rapport de l'islam à la modernité comment c'est arrêté oui parmi les choses c'est moins fabuleuses lorsque le savoir religieux musulman le sunnisme est apparu à partir du 10e siècle le prophète est mort en 632 donc c'est en 1000 début 1100 vers 1000 1100 que le sunnisme s'est constitué donc près de 4 siècles après la mort du prophète que faisait le monde musulman pendant ces 4 siècles et bien il vivait naturellement l'islam mais sans être camisolé par le savoir religieux il ne portait pas la camisole de force il y avait la période du rationalisme c'était l'époque où les musulmans offraient la première horloge à Charlemagne ils n'avaient jamais vu un mécanisme d'horlogerie c'était l'époque où existait la fameuse maison de la sagesse en Irak à Bagdad où on travaillait la traduction de la pensée grecque des chrétiens des juifs et des musulmans animaient cette institution cette première institution en l'an 800 la période ce qu'on appelle le courant mu'atazil il y a un courant rationaliste qui était apparu au premier jour de l'islam comment a commencé la production intellectuelle sur l'islam même le savoir religieux comment il est le prophète étant mort de manière inopinée les gens se sont demandé comment faire pour vivre en musulman là des tendances sont apparues quelques-uns ont dit écoutez on vit comme avec le prophète on ne bouge rien on ne touche rien donc il faut même s'habiller comme lui d'où la barbe l'histoire de la barbe pourquoi parce qu'on disait qu'il fallait ressembler au prophète peut-être à l'époque il n'y avait pas les moyens pour se raser comme il faut etc il y avait les nissés disons ben ben à l'époque c'était peut-être l'égo la mode mais ça n'a rien de sacral Dieu ne peut pas avoir créé l'univers et ce qu'il y a dedans pour qu'on porte la barbe sinon ce Dieu là se discréditerait si ce Dieu là dépend de notre de la pratique du rite ça ne concorde pas avec l'idée d'un Dieu souverain à l'échelle de l'univers qui est lui-même infini c'est pas possible c'est à dire il faut revoir toutes les nos et à ce moment là c'est pas l'islam toutes les religions toute la pensée religieuse où qu'elle ait existé et comme je vous le disais au début maintenant il y a des connaissances nouvelles qui démontrent que si la pensée religieuse est apparue dans un même territoire à peu près un même périmètre géographique ce n'est pas par hasard si les religions s'emboîtent les unes dans les autres on a dit que le christianisme est une réforme du judaïsme le protestantisme est une réforme du christianisme qui a fait la réforme protestante c'était d'abord Martin Luther Martin Luther c'était comment il a commencé la réforme par objecter par être être révulsé par l'idée d'indulgence comment un homme doit payer de l'argent au curé du coin pour racheter ces trucs il a dit non il a fait les 93 propositions il a dit non c'est parti de là et monsieur Martin Luther il connaissait la langue arabe parce qu'à l'époque la langue arabe monsieur Martin Luther est le premier homme à avoir écrit une traduction une préface au coran à une traduction du coran en 1400 et quelques le coran était traduit au latin par quelqu'un qui a un nom un peu latin moi je l'ai parlé cette première édition avec l'invention de l'imprimer du thème on a édité on a édité la traduction du coran de l'arabe au latin elle était préfacée par Martin Luther le protestantisme a été irrigué par des idées venues du monde musulman de l'Afrique du Nord de l'Espagne etc c'est comme ça que les idées sont venues donc à l'époque pour revenir à la question les savants musulmans évoluaient sans la contrainte du savoir religieux c'est comme ça à l'époque il y avait toutes les inventions tout ce qu'on attribue comme découverte technologique aux musulmans ont eu lieu dans cette époque quand on va partir de 1100 c'est le déclin il n'y avait plus rien parce que le savoir religieux avait interdit que l'on réfléchisse parce que le savoir religieux impose aux gens de demander au curé à l'imam comment il fallait faire pour vivre sa vie etc parce que le savoir religieux avait élargi le périmètre du sacré il y avait mis ses propres erreurs et les gens étaient soumis voilà quelle est votre vision sur l'évolution de la relation entre le sunnisme et le chiisme et en vous posant cette question je pense plus particulièrement aux événements dramatiques que l'on voit actuellement se dérouler en particulier en Afghanistan où il y a une véritable guerre entre ces deux courants de pensée merci l'islam l'islam est une victime le pauvre tous les problèmes de l'islam sont d'origine politique à l'origine ils sont politiques les schismes religieux sont issus de différentes politiques qu'est-ce qui s'est passé je vous ai dit sur le plan intellectuel le prophète étant mort les gens se disent comment s'organiser il y a eu deux courants fatalistes salafistes c'est-à-dire reproduire sans tenir à ce qu'il dit à la lettre de ce qui a été dit et surtout à la pratique du prophète la pratique la sunna elle renvoie à des paroles alors que le prophète les avait interdites il avait dit je ne veux pas que vous conseillez les hadiths le savoir religieux a imposé les hadiths et aujourd'hui c'est une ressource c'est une source de droit une source juridique les gens vont sur la base des hadiths mais le prophète vous a dit ne prenez pas en compte mes hadiths le droit musulman repose en très grande partie sur les hadiths plus que sur le coran parce que les versets de caractère juridique sont très peu nombreux une dizaine comme ça c'est tout donc quand le prophète est décédé bon d'abord il y a eu un affrontement pour qui va succéder les gens bon ça se passait à Médine le prophète étant né à la Mecque il a émigré à Médine pour échapper à la répression chez lui etc à Médine donc il a vécu 12 ans à la Mecque et 10 ans à Médine à Médine quand il est mort les habitants de Médine se distinguaient des habitants de la Mecque les Ansars et les Muhajirins ceux qui ont émigré avec le prophète qui était des Mecquois et les autres il y a 500 kilomètres à peu près entre les deux et à l'époque les choses tribales etc on était étrangers les uns aux autres il a dit bon on a marché avec le prophète c'est bon parce qu'il était prophète mais vous aujourd'hui donc les gens de Médine ont dit nous allons désigner notre successeur notre gouvernant notre et vous vous désignez le vôtre donc ils ont failli en venir aux mains aux armes c'est là que bon un petit consensus a été trouvé rapidement on a dit bon on prend l'homme le plus proche du prophète c'était Abu Bakr voilà après Abu Bakr avant de mourir lui a désigné son successeur il leur a dit moi je vous recommande Omar déjà ça c'est un principe qui n'était pas bon pourquoi ? parce que le Coran dit que le successeur doit peut être noir blanc il peut être n'importe qui pourvu qu'il soit qu'il soit qu'il porte des valeurs un homme un homme porteur de valeurs plutôt que appartenant alors que Abu Bakr qui a pris le premier le pouvoir qui a été le premier sexuel il a dit nous sommes les Qoraychites la tribu du prophète c'est Qoraych donc le successeur du prophète doit être Qoraych issu de Qoraych ça c'est une erreur ça c'est anti-Qoranique alors que c'est éminemment islamique aujourd'hui tout le monde dit que Médine les lieux voilà alors que le prophète c'était pas ça donc quand on revoit les choses toutes les étapes du temps du prophète comment elles allaient les choses le sunnisme donc ça c'est le problème de la succession du pouvoir donc Abu Bakr est mort au bout de deux années il était très âgé Omar qui lui a succédé a été assassiné celui qui viendra après Omar c'est Othman dont je vous ai dit qui a réuni qui a collationné le Coran c'est Othman il est mort assassiné au bout de douze ans après lui est venu Ali Ali c'était un jeune garçon comme ça qui avait accompagné le prophète très tôt qui vivait avec lui tout et tout et c'est là qu'avec Ali qu'est née l'idée de Shia non pas qu'il l'ait créé lui il y a parce que c'est toute une histoire quand même parce que la Perse venait d'être conquise par les musulmans il y a eu comme ça un mariage entre une fille du roi à l'époque perse avec un musulman etc déjà il y a une filiation un lignage une espèce comme ça ça se faisait comme ça quand Ali lui a été désigné disons plutôt par les croyants que par Othman puisque Othman est mort assassiné et on pensait Othman pensait que Ali avait contribué à l'opposition à la sédition qui avait conduit à ça donc il y a eu au bout de deux trois ans quelqu'un a surgi quelqu'un a surgi à Damas le gouverneur de Damas de l'époque qui avait été désigné déjà pas mal de temps avant Ali qui appartenait à une ancienne famille pré-islamique qui s'était opposée à l'islam une famille les Omeya ce qu'on appellera plus tard Bani Omeya c'est une tribu Bani Omeya c'est une tribu qui existait dans l'Arabie depuis des siècles les Rives Abani Omeya avec pour rival une autre tribu qui s'appelle la tribu Bani Hashim à laquelle appartient le prophète donc les Omeya ont pris le pouvoir en destituant Ali il y a eu une guerre ils ont pris le pouvoir depuis ceux qui soutenaient Ali ont créé la branche shérite ils sont proclamés shi'as ce nous sommes les partis les partisans de Ali c'est parti de là donc un problème politique qui est devenu religieux après eux les shi'ites ont été jusqu'à dire attention le prophète juste après le prophète c'est Ali qui devait recevoir le disons la connaissance de les clés de la révélation etc en Iran moi quand j'étais en 719 là-bas pendant la guerre j'étais fasciné de voir que au mur on montrait le portrait du prophète mais pas celui de Ali alors que chez les musulmans les sunnites c'est le contraire les musulmans n'ont pas le droit de montrer le visage le portrait du prophète mais Ali si les autres si donc ça c'est parmi donc le shi'ite maintenant est devenu une affaire personne c'est une affaire personne l'ancienne Perse s'est donné spiritualité à l'islam qu'elle a accommodé à ses mesures et du coup c'est un obstacle la réforme à laquelle vous pensez ça sera la réforme du sunnisme ou ça sera la réforme de tout l'islam tout c'est la réforme de la pensée religieuse elle-même parce que de proche en proche proche en proche c'est vu parce qu'il y a une intrication une intrication dans tout cela on touche à l'un c'est tout l'équilibre qui est concerné Michel Ferrand j'ai un grand-père qui a vécu dans l'empire ottoman donc qui est le Liban actuel mais qui n'existait pas à l'époque à une époque d'oppression où la communauté jésuite notamment a été obligée de plier bagage et il a eu la chance de recevoir à sa table un père jésuite qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui relatent donc au début du XXe siècle exactement ce que vous êtes en train de dire donc vous avez vous avez des amis vous avez des alliés vous avez des gens qui ont pensé la même chose que vous il y a quelques temps déjà et je fais notamment à Luzon vous pourriez nous dire le nom s'il vous plaît bien sûr Henri Lamince là je le connais très bien donc Henri Lamince qui a été mis à l'index de sa propre église parce que le catholicisme estimait qu'il ne devait pas dans l'époque dans l'époque dans laquelle il évoluait susciter le trouble et laisser l'islam gérer ses problèmes lui-même alors que Lamince et quelques autres aussi avaient mis le doigt sur certaines incohérences du Coran et sur le caractère on va dire d'opportunité de certaines révélations ce que Aïcha dit elle-même lorsqu'elle dit à Abu Bakr qui dit tiens mais en fait je me souviens maintenant d'un verset de Mahomet et qu'elle lui répond oui mais enfin il y a quand même certains versets qui t'arrangent bien en l'occurrence c'est quand il y a eu la fameuse histoire bien sûr donc il y a toujours eu je pense en islam une confrontation sur la question on va dire de la révélation en termes des tentatives humaines de compréhension de la transcendance et d'autre part un texte politique circonstancié qui gagne évidemment beaucoup à être relu dans l'ordre chronologique ce que Blasher a fait aussi c'est à dire qu'il s'est pas mal attelé à remettre les versets dans l'ordre et il propose une lecture linéaire chronologique du Coran qui je pense est intéressante aussi mais le problème finalement auquel on est confronté il est au moins double un premier aspect c'est que en islam aujourd'hui avant avant Mahomet il y a la jahiliya donc c'est le temps de l'ignorance préislamique voilà préislamique ce serait une caractéristique objective c'est à dire qu'avant l'islam c'était avant l'islam ça ça ne gênerait personne mais il y a une connotation quand même de mépris à cette période qui précède l'islam puisque ce temps est quand même qualifié de temps de l'ignorance paganisme l'ignorance jahel c'est celui en arabe en arabe en français celui qui ne sait pas paganisme voilà et cette cette dénomination là entrave quand même la réflexion sur l'origine qui est une réflexion qui est intéressante parce que il y a il y a au moins trois sources pour moi dans dans le texte coranique il y a il y a un élément je dirais d'inspiration juif donc ancien testament qui est très tribale où le on va dire la communauté des croyants par son allégeance à dieu se voit récompensée ou pas par des victoires par des succès etc donc c'est extrêmement tribal et ça a existé dans le judaïsme il y a un élément chrétien on va dire qui est plus universaliste et qui regarde plus les questions de transcendance et il y a un élément de louange qu'on pourrait ramener sans doute à l'Egypte à Marnienne et que la Bible a remis dans les psaumes de David mais qui n'ont pas été écrits par des juifs qui sont bien antérieurs est-ce qu'il ne faudrait pas se livrer quand même à un exercice de catégorisation et de recherche sur les origines admettre les origines tant pour les chrétiens que pour les juifs que pour les musulmans que pour d'autres considérer qu'il y a là un patrimoine commun intellectuel de l'humanité un patrimoine commun de l'humanité et à partir de là commencer à cesser de s'écharper et s'accorder sur le fait que la dimension tribale est quand même la moins intéressante la plus nocive la plus toxique et qu'il faudrait quand même séparer le bon grain et l'ivraie et laisser de côté tout ce qui doit se traduire par la victoire des uns sur les autres et le massacre et la mise en esclavage et la razia et que ça n'a rien à faire avec un texte sacré aujourd'hui oui juste juste de précision pour ce que bon pour le père la mince bon on ne peut pas dire de lui qu'il a cherché à réformer l'islam lui c'était un homme extrêmement opposé il a combattu l'islam mais il l'a combattu à travers bien sûr ce qu'il pense être une pensée critique mais ça allait c'était dans la démesure c'était dans l'excès il s'est érigé en je ne sais pas vraiment il a été très violent dans ses écrits avec l'islam pour dire que lui ne cherchait pas la réforme moi mon problème moi je ne suis pas un homme de religion je ne suis pas un théologien je n'ai rien de tel moi je suis comme ça quelqu'un je suis de formation économique voilà j'ai été entrepreneur dans ma vie j'ai été ministre dans ma vie économique aussi pas religieuse voilà donc des choses comme ça je ne suis pas moi mon problème ce n'est pas la religion mon problème moi c'est la terre je n'ai jamais accepté l'idée que l'univers ait été créé pour la terre donc que le débat soit entre Dieu et les hommes ce n'est pas possible c'est déjà vous connaissez les fameuses phrases comme ça de beaucoup de savants disent ce serait un gaspillage que de créer tout ça pour si peu tout ça pour si peu tout l'univers pour cette planète qui est perdue dans une galaxie autour d'un système solaire mais il y a des milliards de systèmes solaires et des milliards de galaxies donc il faut réviser à la hausse l'idée de religion pour ce qui est de l'ordre chronologique moi je ne dis pas que j'ai inventé que j'ai découvert l'ordre chronologique l'ordre chronologique je vous ai dit que même les têtes de chapitres c'est écrit le nom et puis il s'est dit ce chapitre est venu apprêter à l'autre mais ils ne vous disent ni pourquoi ni en quelle année etc avant le Régis Blasher à la fin des années 40 quand il a publié sa fameuse traduction du Coran et qu'il a mise dans l'ordre chronologique il y avait à la fin du 19ème siècle début du 20ème un orientaliste allemand Nolk qui a écrit le premier mais eux ils s'intéressaient ils avaient un angle ils abordaient la question de l'ordre du Coran parce que l'ordre du Coran tous les tous les imams tout le monde sait que le Coran a été classé d'une certaine manière mais ils ne disent pas pourquoi moi je ne me suis pas seulement bon Al-Azhar Al-Azhar a reconnu en 1923 parce que figurez-vous que c'est seulement en 1923 que Al-Azhar a accepté que le Coran soit édité imprimé etc donc à l'occasion en 1923 exactement ils ont publié une reconnaissance parce que même sur l'ordre chronologique il y a une dispute même quand on reprend c'est-à-dire il n'y a pas de consensus c'est-à-dire la question est ancienne tout le monde le sait le problème personne n'a étudié pourquoi est-ce que le Coran n'a pas été laissé dans l'ordre où il a été posé bon eux ils ont une réponse quelque chose qui a été demandé par le prophète après avoir lui-même reçu l'injonction de l'ange Gabriel on vous dit ça c'est ce qu'on m'a dit tout de suite c'est ce qu'on vous oppose quiconque vient avec ses yeux on lui oppose ça ça c'est voulu c'est-à-dire toujours le sacré circuler il n'y a rien à voir alors que non quand on voit le peu de choses rapportées par les musulmans et par Bukhari sur le prophète comment pour discuter de la question du Coran comment a été recensé réuni le Coran il y a ces faits-là c'est des faits d'histoire donc pour Nolk ou pour Régis Blachard pour l'ordre chronologique il leur a permis de distinguer par le style des versets des surates mécoises et des surates médinoises ils ont vu la variation de style c'est le côté stylistique d'ailleurs même Nolk il a eu un prix pour cela à l'époque c'était à l'époque de Renaud etc il y avait beaucoup qui avaient concouru il était très jeune il a gagné le prix un prix décerné par une académie comme ça mais personne n'en a inféré les données que j'essaye moi sur lesquelles moi ce qui m'importe c'est que fait une religion dans l'histoire qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle produit est-ce qu'elle produit Da'ach si elle produit Da'ach ce n'est pas une religion ça ne peut pas être une bonne religion si Da'ach est quelque chose d'une aberration quelque chose d'exorbitant quelque chose d'insensé il faut le chercher ailleurs or comme ça a été dit tout à l'heure par Saïd dans son introduction que Da'ach quand il s'est formé il y a quelques années 2014 à l'époque il y avait une déclaration qui avait été signée par 80 les imams les hommes de religion les plus connus les plus les plus autorisés disons mais en quoi qu'est-ce qu'ils disputaient à Da'ach presque rien ils leur disaient attention ça c'est pas tout à fait pourquoi Bardadi s'est proclamé il s'est donné le nom de Aboubakr le calife d'Anapha et il s'est donné comme ça la qualité de calife il s'est autoproclamé calife mais c'était aberrant donc le vieux savoir-légieux il est là tétanisé il ne sait pas quoi dire devant l'islamisme politique tout au plus reconnaît-il ils vous disent ça c'est ce qu'on appelle d'aujourd'hui ça c'est la radicalisation non monsieur la radicalisation c'est un degré de température on sait qu'à quel degré l'eau devient vapeur mais le problème c'est pourquoi est-ce que ça comment pourquoi ça se radicalise donc c'est toute une histoire il n'est pas facile donc moi je pense que cette question je le dis ici mais le gros travail le vrai c'est le livre qui viendra d'après ce livre prépare la voie à un autre j'ai lu le Coran deux fois dans une version qui est celle de la Pléiade est-ce qu'elle est dans l'ordre ou dans le désordre ? à toutes les versions du Coran traduites dans toutes les langues c'est dans l'ordre actuel c'est-à-dire dans le désordre dans le désordre sinon les gens ils ne seraient pas reconnus la traduction là elle est les vraies des objections elle est soulèverée je vous remercie monsieur donc j'attendrai de lire votre livre pour en savoir plus ma deuxième question c'est est-ce que vous courez des risques personnels puisqu'il y a des fatwas dans le monde musulman en tenant les propos que vous prenez vous prenez actuellement oui bien sûr ça tombe sous le sens que de nos jours quiconque veut rentrer c'est comme dans le football la zone de pénalty vous approchez de là c'est le pénalty mais ça aussi c'est pas par peur moi que je me suis retenu jusqu'à cet âge jusqu'à ce moment jusqu'à 2015 pour écrire sur ça les esprits moi j'écrivais tout ce que j'ai écrit je l'ai écrit pour les musulmans pour les algériens en Algérie dans les deux langues pour que quelqu'un personne ne dise celui-là il s'est réfugié tout ce que j'ai écrit a été publié tout ce que j'ai dit je vous dis là est paru dans des articles en arabe et en français donc il y a eu cette vague là mais bien sûr qu'il y a toujours les fous il y a des gens comme ça parce que maintenant l'islam est devenu l'affaire de la rue il n'y a plus de représentants qualifiés de l'islam il n'y en a plus personne n'est reconnu c'est-à-dire il en existe par le fait de la force etc mais lorsque monsieur le président Sissi en 2015 parce que moi j'étais déjà je venais de publier cette série-là après un jour il réunit les gens de Al-Azhar il fait un discours devant Al-Azhar où il demande qu'Al-Azhar cette université islamique qui est censée être le lieu d'où rayonne la pensée nouvelle etc il leur a dit de travailler à la réforme de l'islam mais les gens l'écoutaient comme ça parce qu'il y a une vidéo elle est sur internet vous pouvez la trouver le discours du président Sissi devant le Caire etc les ulabins les savants et tout là il baillait les gens ils s'étendent et ils l'écoutaient même pas parce que pour eux il est insensé de demander un arrêt au page à une université à un pays à un homme d'engager une réforme mais eux ne le savent pas comment on est en train d'en discuter c'est pour eux c'est-à-dire l'islam n'est pas réformable il n'y a rien à réformer qu'est-ce qu'ils vous disent ah non c'est la pratique qui est mauvaise ah non c'est les musulmans non monsieur il y a des choses il faut expliquer pourquoi ou bien vous dites que vous n'amputez plus la main dites que on ne peut pas le faire malgré que ce soit inversé c'est important que de le dire aucun état musulman n'a le courage de le dire parce que les états musulmans ont vécu du savoir religieux le savoir religieux a servi les pouvoirs le savoir religieux a été formaté par les pouvoirs n'est-ce pas parce qu'après le prophète commun il s'écoule trois siècles il n'y a rien il n'y a aucune autorité au sens après quand il y a eu les califés etc ils avaient besoin de maintenir les gens dans la docilité dans l'obéissance dans un certain conformisme intellectuel il est interdit de penser on a dégagé une espèce de classe sociale au sens marxiste une intelligentsia qui est celle des savants religieux je vous donne un dernier exemple ce que je vous dis la valeur de ce que j'ai dit je la trouve moi je trouve sa matérialisation dans une récente un fait d'actualité vous lisez les journaux vous savez que depuis quelques semaines quelques mois la femme d'Arabie Saoudite a le droit de conduire la voiture parce qu'on l'avait sur toutes les chaînes de télé etc on a entendu le jeune prince héritier dire que voilà l'Arabie Saoudite va engager 30 milliards de dollars dans la construction d'une cité du divertissement la femme conduit on a réouvert les cinémas qui étaient fermés de je ne sais quand etc regardez comment d'un revers de main un prince héritier sans écrit ni rien d'autre fait des déclarations à la presse et la religion change dans le royaume du salafisme du wahhabisme comme quoi c'est la preuve suprême c'est la preuve du crime comme dans les scènes de crime comment c'est le politique l'homme politique qui vient comme ça pendant des siècles vous avez dit aux musulmans que la femme voici son statut elle doit être recluse elle doit être elle ne doit pas conduire elle doit quand elle doit voyager il faut qu'un homme l'accompagne fût-ce un enfant de 10 ans ou la 11 ans incroyable donc ce qui se passe aujourd'hui avec le prince héritier Salman le fils de Salman du royaal Salman a commencé dans l'histoire du islam au 11ème siècle c'est le politique qui dicte aux masses qui dicte aux savoirs religieux de dire qui missionnent les savants religieux de dire à la masse populaire que ça c'est halal que ça c'est pas halal voilà ce qui se passe donc vous avez la preuve l'islam a été un instrument de pouvoir voilà on gère les masses on a besoin de croyants pas de citoyens dans les pays musulmans vous ne concevez pas la solution comme laïc la solution est bien une transformation de l'islam pas la laïcité c'est à dire si vous voulez vous tenez au terme l'islam doit produire sa laïcité il doit produire sa laïcité parce qu'est-ce que la laïcité par exemple là je vous donne le cas précis en Algérie par exemple nous avons 15 000 mosquées demain quelqu'un vient au pouvoir il dit bon moi l'état ne gère plus les mosquées qui va gérer les 15 000 mosquées les gens se rendent aux mosquées 5 fois par jour ils doivent écouter quelque chose un serment une espèce de discours comme on dit aujourd'hui comment l'état peut se dégager de l'organisation du pèlerinat chaque année il y a un quota de 2 millions d'Algériens donc il y a quelque chose d'ailleurs à l'origine en Algérie par exemple le ministère des affaires de l'Igérie s'appelait le ministère des Habous voilà s'appelait comme ça parce qu'à l'époque il gérait les biens de main morte une histoire comme ça parce que c'était une époque parce que l'Algérie figurez-vous que autant des quand la France était en Algérie dans les années 30 d'ailleurs ça un jour je le dirais par amusement un peu aux autorités françaises comme ça à l'époque les savants algériens les ulama l'association du ulama demandait les pauvres l'application de la laïcité en Algérie les autorités coloniales refusaient ça le culte musulman était dirigé par la préfecture par un sous-directeur à la préfecture qui désignait l'imam etc pendant 30 ans l'association du ulama demandait l'application de la laïcité en Algérie ça n'a jamais été fait à l'époque la France demandait l'assimilation alors qu'il y avait un million de français en Algérie sur des millions d'Algériens elle demandait l'assimilation la France était minoritaire elle voulait l'assimilation aujourd'hui elle est chez elle bien sûr majoritaire elle demande l'assimilation elle me demande comment elle va coordonner entre ses deux discours à un demi-siècle près donc ça veut dire que la façon son le prisme était mauvais la façon de voir était défectueuse merci beaucoup pour cette présence merci